bonjour à tous ben dis bonjour ben vas-y tu dis t'en vas tu regardes tu te dis même pas bonjour bonjour les bandits bienvenue dans cette nouvelle vidéo je monte un petit peu excusez moi voilà bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors tu l'as déjà dit papy bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire ça fait déjà deux trois jours qu'on fait des visites des balades en vélo et tout ça et j'avoue que j'ai un petit peu mal aux jambes aux mollets tout mais c'est bon ça va comme on dit les jambes qui flageolent et on s'est dit ça va faire du bien aussi de se reposer un petit peu et on a plein de trucs à faire plein de choses à nettoyer à entretenir et tout sur roquette je pense que ça va être deux jours assez intense on a les carreaux qui sont très très sales on a dû avoir une pluie de poussière de fées ou je ne sais quoi de poussière de mars ils sont vraiment j'avoue c'est vraiment dégueu non je dis ça pour rigoler ils sont juste sales en fait c'est non ça non non la pluie que ça a laissé des traces vraiment bizarres on a été sous les arbres aussi chez geneviève ouais je sais pas mais il ya eu un là quand il a plu il ya quelque chose de louche ouais il y avait vraiment un truc étrange vraiment qu'on fasse attention et donc faut nettoyer intérieur extérieur des carreaux les panneaux solaires aussi parce que depuis qu'on est parti on les a pas du tout nettoyé quoi jérémy ne les a pas nettoyer jérémy jérémy et et un truc aussi super important il faut graisser ma pédale d'accélérateur parce qu'elle fait ça fait dix fois qu'on fait la même séquence ça fait ouais en fait on n'arrête pas de chier on a essayé des trucs des téléphones des gopro des micros et tout il ya rien qui a été dans tout ce qu'on a voulu faire et voilà donc ça fait dix fois qu'on fait un truc enfin bref moi faut que je finisse la vidéo excuse moi je te coupe pour une fois de toute façon moi faut que je finisse la vidéo j'ai de la couture à faire j'aimerais bien peindre non non gros sujet de discorde mais pour une fois que je veux peindre elle veut peindre le bois là où il ya l'abattant de toilette qui vient dessus mais ça ça a été vernis deux trois couches de vernis pour faire un rappel de verre et tout ça va être dégueulasse non ça va faire beau mais si ça fait moche c'est pas grave non non il est beau ces couleurs bois faut laisser comme ça non ça me gêne je suis pas d'accord on va faire un vote non je suis pas d'accord on va faire un vote il ya tout le monde tu vois tu vas encore dire oui mais non ils vont dire oui bah papa il a raison c'est non 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 je suis pas d'accord après dans cette vidéo pierre feuille ciseaux non 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 je joue pas à pierre feuille ciseaux avec ça c'est trop important ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo on va voir où est ce qu'on pourra pouvoir se retrouver super important ouais on galère à trouver un emplacement on voulait se mettre sur un walmart mais apparemment les walmart du côté du québec ils n'autorisent pas à dormir la nuit donc nous on voulait vraiment passer la journée tranquille et la soirée tranquille et ça va être un peu galère donc là on fait mais vous allez savoir dans cette vidéo est ce qu'on va se retrouver ça vous n'aurez plus d'excuses vous n'aurez plus déjà vous avez la date on sait que c'est samedi dimanche donc le 20 21 donc après peut-être avoir une bonne nouvelle de dernière minute un terrain quelque chose on va pouvoir se retrouver mais dans tous les cas ça va être ce week-end et on vous serez là dans la vidéo où est-ce qu'on va se rejoindre voilà exactement ensuite si j'ai mon t-shirt toy food c'est parce que nous avons reçu un stock énorme ouais c'est vrai qu'on a reçu le carton et on a rangé tout et on avait on n'a vraiment pas pensé à filmer le truc qui arrive jamais donc on a tout rangé on pourra vous montrer plus tard et donc voilà on a fait le stock de goût on a la noisette on a coco on a chocolat on a fraises on a vanille on a chocolat berri pina colada il est très bon mais malheureusement en ce moment il s'en rupture de stock ça va revenir mais j'avoue il n'est pas mauvais et il n'y a pas d'alcool il ya du niveau il ya du niveau il ya du niveau il ya le chocolat berri aussi qui est arrivé on est un peu moins un peu moins fan ouais et il ya tous les autres goûts là ce matin ben voilà c'est une petite noisette moi ce matin donc voilà donc faut bien préciser que ce sont des repas de substitution et c'est pas des repas pour maigrir ni des repas protéinés voilà c'est ça donc nous généralement on en prend au petit déj ou pour le goûter comme ça le midi et le soir on fait un vrai repas où on peut mastiquer et on n'en prend pas tous les jours c'est quelques fois par semaine et c'est tout et franchement voilà ce matin ça sera noisette on adore voilà c'est ça et vous et dans ce repas là il ya quoi jérémy vous avez 26 vitamines vous avez les protéines qu'il vous faut vous avez tout il n'y a pas de gluten enfin c'est vraiment top 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 et ça fait un an qu'on travaille avec eux et quand vous n'avez pas le temps vous êtes au boulot en voyage n'importe quoi et ben c'est vrai que c'est pratique à prendre dans un sac bien entendu vous n'allez pas manger ça mi matin midi et soir il faut remettre les choses dans leur contexte voilà nous on en prend de temps en temps on est bien content de les prendre des fois quand on va en balade on dit on n'a pas de pain pour faire un sandwich c'est pas des fois qu'on veut pas manger de sandwich mais on n'a rien on va pas y faire les courses tu dis le why food vas-y il y en a toujours qui sont là et ben on les met dans un sac on s'en va on fait une rando et puis on s'en boit un coup et on rentre et c'est très bien c'est cool tout le monde adore ça donc voilà c'est top n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet vous avez un code promo c'est bandit 10 de mémoire et sinon on vous met le lien directement dans la description les bandits parce que c'est comme ça qu'on fait voilà exactement allez on se retrouve là haut panneau solaire c'est parti nettoyage bricolage graissage et ensuite mangeage parce qu'on va bien manger ce soir j'adore le petit couscous de charlotte ouais c'est vrai je fais un peu à ma façon c'est vrai il y a ça aussi à faire ohlala je crois qu'encore la journée elle va être encore trop courte allez go et ouais il faut bien laver de temps en temps il n'y a pas le choix et puis c'est plus agréable qu'on ses propres c'est vraiment bien avec les fenêtres en verre c'est que ça se nettoie super bien et vous n'avez pas peur de les rayer attends ça fait du flou et tout des fois là c'est bizarre ouais parce qu'ils cherchent un visage voilà ça va vite ça va vite quand même bloum ah ça y est je suis retestimé est-ce qu'il y a de l'ETO qui est jamais rangé jamais rangé je pèse mes mots jamais rangé quand tu as dit ce qu'il a dit va filmer maman pour une fois qu'elle est en ligne c'est bien content d'avoir ton armoire toujours propre et bien rangé si vous allez à action en france j'avais acheté ces petits tapis de vaisselle on les a depuis quand ça bah c'en est des nouveaux mais on les avait acheté pour captaine je crois et j'en ai racheté d'autres parce que les autres ils avaient mal ils avaient mal fini et j'adore ça coûte vraiment pas cher je crois que c'est deux ou trois euros et j'adore c'est vraiment trop bien tu as envie de faire du rouleur et papa il t'a dit quoi donc qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit la dernière fois j'ai dit que quand il y en a un des deux parents qui dit non c'est pas la peine d'aller voir l'autre donc tu as été demandé à papa d'aller faire du rouleur il t'a dit il t'a dit quoi il t'a dit non tu ne fais pas de rouleur parce qu'on va manger et tu as ta chambre à ranger donc donc moi tu viens pas me demander de faire du rouleur puisque je vais te dire aussi tu as ta chambre à ranger ok ok voilà donc tu feras du rouleur une fois que tu auras mangé et que ta chambre sera faite maman ok ton vélo je l'ai rangé parce que tu l'as pas encore rangé hier c'est bon t'as pas encore fini de faire les fenêtres ben non ça serait bien que tu te dépêches c'est le truc que tu fais jamais il n'y a pas une petite butée d'arrêt là dessus ah bah bravo bah il est pas là ils ont perdu la butée du quoi la butée en plastique on a rien fait bah si c'est forcément vous c'est du côté du c'est forcément vous c'est bien sûr et nous avec lucie on a préparé une petite salade avec tous les restes du jambon des saucisses du camembert des cornichons cornichons maïs de la salade du thon du fromage râpé du thon de la mozzard de la salade plein de trucs des noix des graines de courge de la famille accès de salade verte et voilà plein de s'il y en a passé plein de points de restes en fait bon je trouve ça c'est étonnant ils sont pas très très sale il ya quand même un voile de sûr donc moi je fais tout simple de l'eau avec légèrement du produit vaisselle mais vraiment très léger normalement je fais ça en fin de journée ou en début de matinée mais bon là ça marche aussi après c'est pas conseillé de faire ça en plein soleil voilà moi j'y vais gentiment et puis en général ça se fait bien t'as réussi à lire bon on se retrouve là c'était pas prévu mais j'ai mes bananes qui commencent un peu à faire la tête julien m'a ramené les oeufs et je lui ai foncé dedans on va faire un petit gâteau à la banane une recette que je vous ai déjà donné mais je vais vous la redonner mais faut pas le dire parce que c'est ma soeur qui me l'avait donné il ya poids il ya hyper longtemps je crois même c'est au tout début que j'étais avec jerem et que vous étiez même pas mais vous étiez encore des petits poissons c'est vrai parce que des petits poissons pas nés c'était bien ou pas donc pour attendre arrête de manger mes pépites alors arrête pas de manger mes pépites au caramel beurre salé reste calme s'il te plaît pendant la vidéo ok pour un gâteau aux pommes classique parce que moi je vais le customiser un petit peu là il faut mettre 100 g de sucre que vous battez avec deux oeufs ensuite vous mettez 100 g de farine avec un sachet de levure et vous mettez normalement 100 g de beurre mais moi je mets pas autant je mets 40 50 g d'huile de tournesol bon comme l'huile c'est compliqué chez vous apparemment à avoir vous mettez ce que vous voulez normalement ouais moi je mets allez 80 g de beurre j'en mets un peu moins mais bon ça c'est vous qui voyez après vous mélangez tout ça va vous faire une petite un petit appareil soit semi liquide quoi pas trop liquide mais vous allez voir ça va être bien et vous ajoutez trois pommes coupées en dés vous les épluchez tout ça et vous mettez vous les couper en petits dés et ensuite hop c'est bon c'est fait ça normalement ça vous prend allez je sais pas avec les pommes coupées épluchées tout allez même pas dix minutes c'est ultra rapide vous mettez ça dans votre plat beurré ou en silicone et vous mettez au four jusqu'à temps que le dessus soit doré vous pointez un couteau et vous voyez si c'est cuit ou pas franchement ça c'est une recette qui est rapide facile et efficace et elle est super bonne à mon gâteau aux pommes il est super bon tu peux arrêter de me manger toutes mes pépites de caramel beurre salé s'il te plaît julia bon ... Donc voilà, et puis ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on va se mettre en route. Je devais faire mon gâteau et entre temps, on va aller revoir Geneviève et François pour faire le soin de Jérème. Et puis voilà, leur faire un petit coucou par la même occasion. Et on a repris la voiture comme ça, on y va en voiture et ça sera beaucoup mieux comme ce n'est pas très loin. Il y a du monde qui arrive ici. Il y a du monde qui arrive, Théo, il a invité ses potes. 10 ? Non. Par contre, on va relever les chaussures dehors, sinon je connais trop les chaussures. Bon, Théo, il a ramené tout le quartier. Salut. Je n'ai pas fait exprès. Attention avec allumettes. C'est bon, il ne voit rien. Ne vous inquiétez pas. Salut. Va rentrer. Vous avez chacun un petit mal à l'oreille, la visite guidée, tout ça ? Ah oui. Oui. Comme dans le sous-main. Comme en aïe-pensé. Alors, on nous a aussi. Va-y, Théo, est-ce que là, on ne va pas rester... On attend, il va rester encore les gens. Je ne veux pas dire les points. Ah oui, mais vous êtes combien, en fait ? Mais je prenne les mains. On y va. Il y a quoi ? Mais ça, c'est de la faute de Will, du coup. D'accord. Ça vous intrigue, c'est ça ? Oui. Dans le fond, il y a un youtuber, admettons, avec mes petits talkers, youtuber, admettons, 20 000. Puis admettons, moi, la deuxième journée que vous êtes ici, admettons, moi, j'ai vu Théo avec William, puis admettons, moi, je ne savais pas, vous avez combien d'abonnés ? Et là, on leur dit, on leur dit, on a 80 000, 14 000. 14 000, ouais. Et là, ils font, quoi, genre, je veux un autographe, je vais faire une photo. Bah, du coup, ici, là-bas, c'est la chambre des parents. Là, il y a la cuisine, le salon, on va dire, le frigo. À droite, c'est les toilettes, donc il y a le miroir. À gauche, c'est la douche. C'est vachement intéressant, les toilettes, tu sais. Bah, non, mais je vais te voir. Non, il y a même une douche ici, genre. Bah, oui, là, ici, non. Ça va répéter de rêve. Eh, t'as vu ? Il y en a, ils sont super grands, mais ils sont le plus grand de tout le monde, en âge. C'est bizarre, quand même, non ? Vous voyez, le grand, grand, il a quel âge ? Euh, 11. Ah, ouais ? Il y a 11 ou 12 ans ? Il y a 11. Non, il y a eu ça à pousser. Ouais, grave, il a fini. Oui, mais après, ça, on va plus grandir. Peut-être. Je pense pas. Voilà, donc là-bas, là-bas, où il y a Lucas, là, c'est la chambre de Lucie. Il ressemble à Justin quand il était gosse ? Il y en a, il ressemble à Justin. Et Justin, on a trouvé ton sosie en 11 ans. En mini. Merci, hein ? Bah, de rien, avec plaisir. Super grand. Avec plaisir. Ah, on s'en donne. Je vous autorise à parler de tout le monde et de vous abonner aussi. Ouais, 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 on peut passer le message. Ouais. C'est bien, ça. Il faut qu'on atteigne les 100 000, hein ? Ouais. Avec possible. On nous demande si les enfants ont une vie sociale. Regardez, ça fait trois jours qu'on est là. Ils sont déjà au moins 17h. La première après-midi, il avait déjà un pote. Ouais, déjà, ouais. Là, il a dit pote, là, tu déménages dans le quartier, ça y est, il a sa place. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est fou, hein ? Et t'as vu, ils sont pas timides, salut ? Ouais, ouais, ça va, ils sont cools. Donc, comme quoi, ouais, partout où on va, il y a moyen de faire des rencontres. Bien sûr. Peut-être que ça sera plus dur aux Etats-Unis, forcément, puisqu'il y aura la barrière dans la langue. C'est vrai. Mais, et puis, bah, Théo et Lucie, ils ont vraiment le... Lucie, un peu moins, elle est un peu plus sauvage. Ouais, elle est un peu plus réservée, elle aime bien être dans son coin. Mais Théo, il est quand même... Il s'enferme dans sa chambre. Théo, il reste... Théo, il est... Non, tu nous déranges pas. Théo, il est carrément plus facile, il est plus ouvert à tout. Non, Théo, de ce côté-là, il n'a aucun problème, quoi. Et Julia et Lucas, ils seraient un petit peu plus... Julia plus. Elle sera un peu plus dans le même esprit que Théo. C'est parce que c'est une fille, peut-être, non ? Je ne sais pas. Non, Julia, elle est comme Théo. Ouais, ouais. Elle serait beaucoup plus... Elle serait comme Théo. Ouais, après, ça, c'est les tempéraments des uns et des autres, ça, ça n'a rien à voir avec la façon de vivre. Ça, c'est à la personne intérieure. C'est pour ça que Lucie, elle est un peu sauvage. Elle est comme sa mère, elle est un peu plus discrète. Moi, je suis assez réservé aussi, j'ai le contact facile avec les gens, mais je ne vais pas aller parler, tu vois, je ne sais pas comment expliquer. Je peux demander un truc, je n'ai pas peur d'aller parler aux gens, mais à-delà, à mon faire des connaissances et tout, ça prend plus de temps, tu vois. Ça, c'est des épreuves que nous avons eues dans notre vie aussi. Oui, mais encore, avant, tu étais beaucoup plus sauvage et tu n'allais pas vers les gens. Et c'est moi qui allais tout le temps, même si c'était pour demander la route ou n'importe quoi. Ouais, ben avant, clairement, je n'aimais pas les gens. Et c'est même pour demander notre chemin ou quoi. J'ai rien mis d'y aller demain et tout. Et ouais, tu étais un peu... Je n'aimais pas l'humanité, en fait. Je détestais l'humanité. De toute façon, nous allons tous aller sur Mars. Nous allons bientôt connaître la vie multiplanétaire. Non, t'arrêtes. Et là, depuis qu'on fait cette vie-là, ben non, t'es beaucoup plus... Ouvert. Ouvert, ouais. C'est vrai. Exactement. Bon, j'ai dit qu'on allait se mettre en route. J'attends mon gâteau. Moi, je me serais bien rasé. Regarde mes vieux cheveux. Je ressens bien sur les côtés. Et j'ai dit qu'on allait voir Geneviève. Toi ? Tu m'as dit qu'on allait voir Geneviève parce qu'il fallait qu'elle me fasse un massage ? Ouais, j'ai dit ça, ouais. Je vais me cesser les cheveux et je vais me raser. Allez, va te raser, beauté. On verra quand t'auras mon âge. Oh là, ben la cuisson, elle a été ultra rapide. Du coup, j'ai oublié. J'étais en train de répondre à vos messages sur Insta. Je vous mets tout le temps ces gâteaux, puis je trouve toujours une excuse. Ben y'en, on se mette et vite. T'as fini ? Tu vas où, là ? Tu vas où ? Je regarde un truc sur mon PC. Ouais, je pensais que tu l'as enlevée pour aller te mettre dans le lit. J'ai n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mon genre. Ben y'en. Prépare-toi, il faut y aller, là. Ouais, je regarde juste un truc. Allez. Donc voilà, je vous montre le gâteau. Il n'est pas trop mal. Normalement, avec les pommes, vous voyez par-dessus, vous voyez des petits morceaux de pommes qui sortent et tout. Avoue qu'il est bon, mon petit gâteau aux pommes. Il ne dit jamais rien, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il enquille. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. On va le démouler. Et puis, du coup, on va y aller tranquillement. Moi, je vais le démouler un cac. Voilà, ça y est. J'ai fini mon petit massage chez Geneviève. Merci beaucoup. Et là, je me dis, avec Charlotte, qu'est-ce qu'on a de points communs à garder ? Un petit vélo aussi. On dirait le même. Ouais, on dirait trop le même. C'est quasiment le même. Ah, nous, il tourne. L'autre, il tourne. On a les petits perroquets, les inséparables, tout ça. Les petits vélos, c'est marrant, ça. Les petites boîtes à épices et tout ça. Ouais, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Tronchons dans la main. Salut Geneviève ! Bye bye ! Oh là là, on a rencontré vraiment des gens très gentils, très attachants. Encore et encore. Oh là là, moi, c'est ça qui va me manquer, c'est toutes ces rencontres. On apprend beaucoup avec ce voyage. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Geneviève et Charlotte. Au-delà des choses à voir, des beaux décors, des belles cascades, ceci, cela, moi, ce qui vraiment m'affecte le plus, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est vraiment le rapport humain. Ouais. J'adore, en fait, je crois que j'adore les gens. Et il faut que j'ai du contact humain, il faut que je parle avec les gens. Et c'est plus important que tout le reste du voyage. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Ouais. Moi, je te comprends tout le temps, mais... Je ne sais pas comment expliquer ça. Si, si, tu as bien tué. Voilà. Et c'est chouette. Et ça va me manquer, toutes ces rencontres, ces gens qui sont vraiment très gentils ici, pas stressés. C'est juste magnifique. Je sais qu'après, ça va être complètement différent parce qu'aux US, ils sont sûrement très gentils aussi. Mais il y aura la barrière de la langue. Donc, ça va être autre chose. Et là, c'est vrai que tout ce monde là au Québec, partout, Nouveau-Brunswick, Gaspésie, j'ai trouvé vraiment les gens très gentils, très intéressants et... Je ne sais pas. D'une simplicité et d'une gentillesse. Et je pense que ce n'est pas fini. Voilà. C'est génial. Mais ça nous arrive toujours, ça. Même en France. On ne fait toujours que des belles rencontres. Donc, on va nous dire, oui, on n'attire que ce qu'on mérite, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Ben, sûrement. En tout cas, nous, ça a toujours été de chouettes rencontres. Je pense aussi qu'on est vachement positifs. Et du coup, on apporte le positif aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que ça, ça apporte beaucoup. Toujours positiver, voir le bon. Et puis, même tirer le bon, même réussir à tirer le bon du mauvais. Et ça peut se faire. Ce n'est pas mon débit de nous, je suis désolé. Ça peut se faire, voilà. Comme on a expliqué tout à l'heure, les gens ici sont vraiment détendus, assez cool. Et ils ont leurs soucis aussi dans leur pays. Il ne faut pas croire que les gens qui sont cools, admettons, au Québec, c'est parce qu'il y a zéro souci. Ils ont leurs problèmes. Ils ont aussi des problèmes comme nous. Ils ont plein de choses à régler. Ils ont la politique aussi. Comme en France, mais comme dans plein d'autres pays. Ils ont des problèmes aussi. Ça ne les empêche pas d'être cools, de prendre ça du bon pied, du bon côté, d'être courtois, d'être agréable et d'aider son prochain. Parce qu'au final, l'être humain, de base, lui, il n'y est pour rien, en fait. Donc, si tout le monde pouvait bien s'entendre et vivre dans le monde des bisounours. Voilà, ben non, on va nous dire oui, tu vis dans le monde des bisounours. Je suis désolé, non. Si ce n'est pas le monde des bisounours, c'est possible. Voilà, je suis désolé. Si chacun met du sien, tout le monde peut mieux s'entendre et tout pourrait bien se passer. Oh, ben on n'a pas filmé, on vient de rentrer de chez Geneviève. Et du coup, vite, vite, il faut faire les légumes et tout, parce qu'il est 19h passé, il faut faire le couscous et tout. Donc là, j'ai fait revenir mon poulet, mes petits légumes. Et puis là, vu que tout était cuit, j'ai mis ma sauce tomate et je suis dégoûtée. Plus de pois chiches. Je pensais que j'en avais. J'ai toujours une boîte dans mon placard. Et là, j'en avais plus. Ben tant pis, ça sera encore un couscous sans pois chiches. Et à côté, j'ai fait mes petites merguez. Ça sent ultra bon. Hein Théo ? Ouais, ça sent bon. Et puis après, je vais faire ma semoule, comme d'habitude, un verre d'eau, un verre de semoule. Ou plutôt, un verre de semoule, un verre d'eau. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire ? On a oublié de filmer, je devais filmer mon petit truc et tout. Le gâteau, banane, pépite au caramel, beurre salé. Et il était comment ? Il était super bon. C'est bizarre, on est trouble là, non ? Ouais, c'est bizarre. Et tout à l'heure, j'étais en vidéoportrait, j'ai dû tout recommencer. Ben d'accord. Il était trop bon. Ouais, c'est extra bon. Oh ouais, on s'est régalé. Le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé de toute ma vie. D'ailleurs, il n'y en a plus. Dernier repas avec nos hôtes. Ouais, ouais. On se dit au revoir. Salut ! Voilà. Regardez sa tête, comme elle a changé de tête encore. C'est devenu un peu bleu. Et ça descend. Voilà. Apparemment, tout va bien. Merci pour votre accueil. Ça fait plaisir. Et on ne se revoit pas parce que demain matin, ils s'en vont au boulot. Puis nous, on s'en va dans la matinée. Parce que l'avantage, on se lève un peu comme on veut. Désolée, c'est un petit luxe qu'on a. En tout cas, on a passé un beau moment avec eux. Et puis, j'étais contente de le voir. Surtout que Jérémy, je ne l'ai pas vu depuis au moins 35 ans. Non, elle était connerie. Ben non, t'as appris. Ben ouais, c'est ça, ouais. Si, t'étais petite. T'étais petite. Ça ne nous aura gêné pas tout ça ? Ouais. Ça ne nous aura gêné pas tout ça ? Moi, ça fait 49 ans que je ne t'ai pas vue. Moi, je ne me le disais pas. Voilà, bon, on va aller. À bientôt. Salut les bandits ! Bye bye. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ce matin, ce matin, il y a beaucoup de changements. On devait partir pour aller faire deux, trois courses et aller trouver un endroit. Ça va, oui ? On va se calmer. Et Rémi Turgeon, connu comme le loup blanc dans le coin, nous a trouvé un endroit à l'île du Prince-Édouard. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Qu'est-ce que tu vois ? Tu m'étonnes que c'est un peu loin. N'importe quoi. C'est à l'île d'Orléans. À l'île d'Orléans, exact. Le Prince-Édouard, c'est complètement New Brunswick, je crois. Donc voilà, dans cette vidéo, vous aimez bien mon nouveau look. Il a cassé la pluie. Alors, dans cette vidéo, vous allez savoir où est-ce que ça va être. En tout cas, c'est sur l'île du Prince-Édouard. On peut y être à partir de... L'île d'Orléans. Ah, l'île d'Orléans. On peut y être à partir de vendredi, samedi, dimanche. On peut y être à partir de vendredi. Vous pourrez rester la nuit, forcément. Il y aura une petite compensation financière. On n'a pas réussi à faire mieux. On n'a pas réussi à trouver mieux. Et merci encore une fois à Rémi. On ne sait pas encore les prix. Oh, comptez une petite vingt. Pardon. Bah super. Si vous voulez venir nous voir, bien entendu, c'est gratuit la journée. Vous pouvez repartir pour deux nuits et trois jours. Vous pouvez repartir, aller dormir ailleurs et revenir nous voir le lendemain. Ça sera gratuit, bien entendu, pour venir voir les Ovadrougas Forever. Voilà. Et donc, c'est cool. Là, on est dans la deuxième partie de la vidéo. En fin de partie, on vous donnera l'endroit exact, la coordonnée GPS, la position exacte, exacte et la position. Donc, c'est un grand terrain avec des jeux pour enfants. C'est prévu de faire du feu le soir. C'est vraiment un truc privé qui a été réservé. Et au final, je pense que même si on paye un petit peu, on sera vraiment tranquille pour éviter de se faire virer. Pour ne pas se faire virer. Et là, on sait qu'on sera bien et qu'on pourra dormir à l'aise. Vous n'avez plus aucune excuse. Vous savez qu'on pourra se voir tout le week-end. On sera disponible pour vous tout le week-end. Jour et nuit s'il le faut. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est une blague, bien sûr. Le jour, ça ne sera pas bon. N'allez pas aller vous épiler exprès ou aller acheter des petites tenues sexy exprès. C'est pour rire. Voilà, donc là, on va faire quoi ? On va repiquer leur voiture. Parce que du coup, hier, on a dit au revoir à Virginie et Didier. Mais en fait, on va peut-être redormir là cette nuit. On devait faire un truc avec les chemins de lumière. On va y aller avec eux ce soir. C'est demain ? Oui, demain, jeudi. Oh là là, donc du coup, ça va en tout rechambouler. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas plus mal. Ça nous évite de refaire des kilomètres. Et voilà quoi. Pourquoi tu vas prendre leur voiture ? Pour éviter d'y aller en bus. Où ça ? Comme ça, on va faire les courses. On n'a pas de courses à faire. Ça nous occupe. Ah, j'ai tué ! Non ? Tu aimes bien, toi, de sortir. Tu sais quoi ? On a une revanche à prendre aux galeries de la capitale. Allez, c'est parti, en route ! Tu sais à qui tu me fais penser la Théo, Iron Man. Nous allons construire une nouvelle armure. Beaucoup plus puissante. En palladium. En vibranium. En palladium. On ne va pas y arriver. On était juste venu faire des courses à manger. Du coup, on ne trouve pas le Walmart. On est revenu dans la grande zone commerciale. Charlotte, forcément, elle est passée devant des chemises. Elle a failli qu'elle les achète. Moi, je suis déprimé. Moi, je ne sais pas ce qu'on va devenir, les bandits. On ne va pas y arriver. Et puis, Lucas, il a vu un cochon. Du coup, il a voulu le prendre. Comment on va faire ? Non ? En même temps, quand je vois leur sourire sur leurs lèvres. Allez, 10 dollars pour 10 minutes. Lucas, il est obligé de monter avec Théo sur son petit cochon. C'est mignon comme tout. Voilà, quand on les voit tellement heureux, on se dit, allez, faites-vous plaisir. Mais à la base, on était venu chercher à manger. Oui, vous devez venir faire des courses à Walmart. J'ai dit, il est dans la galerie. Ben ouais. Tu as vu, tu ne sais même plus pourquoi on est là. Non, le Walmart n'est pas dans la galerie. C'est ça ? Quoi ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce n'était pas prévu, ça. Non, j'avoue, ce n'est pas super cher, les petits animaux, là. Je t'attends. Moi, j'irais bien dans ce magasin-là. Oh non, non, non. Non, non, lingerie et tout. Encore mentirais pour je ne sais pas combien, magasin de lingerie. Oui, mais l'avantage avec moi, c'est que je n'ai besoin que du bas. Pourquoi ? Ben, le haut, je n'en ai pas besoin. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que tu n'as pas des gros seins que tu ne dois pas mettre des hauts. Ben, si, ça ne me sert à rien, moi, le haut. Ben, bien sûr, tu rigoles. Il y a des femmes avec des petits seins. Elles ont de la lingerie et ça fait joli. Oui, peut-être. Ben, bien sûr. Ben, j'ai raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'a pas fait grand-chose. Cela dit ? Cela dit quoi ? On a tenu longtemps. On a fait le dernier plein de courses qui était de 300$. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a regardé sur les comptes ce matin. Il datait du 29 juillet. On a fait pas mal de petites courses. On a fait quelques petites courses, vous savez, de frais et tout ça, entre deux, mais pas énormes. J'ai tout vérifié, donc on est assez content, on a tenu 15 jours, donc je trouve que c'est assez cool. Et là, on rentre et peut-être que ce soir ou demain soir, on va aller voir un pestacle, un pestacle, comme dirait Jerem, de jeu et lumière, ça a l'air d'être assez chouette. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est ce soir ou demain. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc de toute façon, vous verrez ça. On va voir tout ça. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Vous allez verra ça bientôt. On est fatigué là. Bon, là, je vais faire des chaussons aux pommes qu'on avait déjà prévu de faire depuis longtemps. Je ne pense pas que ce soit des chaussons à la framboise. C'est quoi ? C'est des chaussons à la framboise. Ah oui, donc des chaussons à la framboise, c'est pareil. Des chaussons à la framboise ? Mais faisons, il y avait un s'agir de glaçage. Ah, ça, tu ne le mettra pas, c'est du sucre. Non, moi, non. Non, mais le pas, Lucie. Parce qu'ils sont habitués avec ça, regarde. Le pitant qui aiment fatigue pour faire ces chaussons. C'est du sucre liquide. Ouais. Bon courage, bonne chance. J'aime bien, c'est quand il ouvre, tout ça. Mais grave. Comme ça. Et là, il faut faire attention de ne pas découper la pâte. Il faut surtout faire vite parce que la pâte, elle gonfle. Il faut faire vite ? Il faut faire vite. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la position latérale de sécurité préférée. De Théo. Tu sais qu'à chaque fois que je monte des vidéos, qu'on est dans le bus. Je suis tout le temps comme ça. Ah, t'es tout le temps ici. Je me dis, en fait, il ne fait rien ou c'est que quand je chine qu'il est dans le canapé ? Non, je pense que je ne fais rien. Pourquoi tu ne fais rien comme ça tout le temps ? Je ne sais pas, j'adore. Tu profites de tes vacances. Ce canapé, il est incroyable. Tu profites de tes vacances ? Ouais. Pourquoi il est incroyable ce canapé ? Il est mou, il est confortable. Mais là, tu es en train de me regarder et tu es en train de jouer. J'appuie juste sur les boutons. Jouer quoi ? Un jeu débile. Pour changer. C'est quoi ? C'est là, tu joues et tu dois attraper les pièces. C'est un petit peu sans importance. La grille. J'avoue, la grille, ce n'est pas grave. Ça va cuire pareil. Ça a cuit pareil. Oh là là, comme c'est joli. Je pensais que ça aurait plus... On dirait de la pâte sablée. J'aurais cru que ça aurait plus gonflé. Ah ouais ? C'est quoi ce truc ? Bizarre. On dirait un peu de la pâte sablée. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Tu es fière de toi ? Ouais. Toi, tu veux du glaçage du coup ? Viens faire ton chausson au pomme. Alors, toi c'est bon ? Bah je ne sais pas, attends, je n'ai pas encore... Ah ouais, c'est tout léger. Je ne sais pas, on va goûter. Ce n'est pas mauvais. C'est bizarre. Pour un petit goûter vite fait rapido, c'est... Oh c'est bon. Pas mal du tout. Ouais, ça va. C'est sympa, puis ça occupe les enfants. Exactement. Ça fait des goûters vraiment rapides. Bon bah les bandits, je fais la fin de vidéo toute seule parce que j'ai réveillé ton montage. Non, 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 non. Je suis là. Toujours présent. Oh mais il faut toujours que tu sois là. Toujours présent les bandits. Je ne peux jamais être toute seule. Je suis un peu là. Un peu comme un microbe. Toujours là. Même avec un vaccin, il reste. Bon, on vous donne des nouvelles. On vous confirme le lieu et les dates pour ce week-end avant que tu voulais le dire. Non, vas-y. Je suis trop excitée. Non, arrête. Ah, ça m'a perturbée. Donc, c'est bien un terrain qui se trouve sur l'île d'Orléans. Et pas l'île du Prince-Édouard. Attention, n'allez pas là-bas, on n'y sera pas. Mais oui, pourquoi tu le dis ? Ils vont être perturbés maintenant. Mais je l'ai dit dans la vidéo déjà. C'est vraiment sur l'île d'Orléans. Ah, t'as vu, t'allais le dire. Donc, ouais, c'est un grand terrain avec des jeux et tout. Il n'y aura pas de toilettes ni de points d'eau. Il y aura des poubelles. Donc, c'est déjà bien. Et les abrouilleurs. Et nous. Et Rémi aussi. Il aura lui aussi ses amis voyageurs, ses abonnés aussi puisqu'il a une page Facebook. Donc, il y aura nous. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Mais ça, on le saura peut-être plus tard. Au final, c'est gratuit pour ceux qui viennent uniquement la journée. Là, il faut bien suivre. D'accord ? Et si vous venez tout le week-end. Donc, la nuit du vendredi soir et du samedi soir. D'accord ? Donc, pour trois jours, allez, deux jours et demi et deux nuits. Ça vous fera un total de 30 dollars par véhicule. D'accord ? C'est cool ça par véhicule. Ça, c'est vraiment chouette. Et il y aura du bois pour faire des feux de bois. Voilà, j'allais le dire. C'est vrai que c'est peut-être un budget pour certains. Mais bon, il fallait payer le terrain. Parce que les terrains, ce n'est pas donné. Je pense que c'est vraiment raisonnable. De nuit. Non, non. Vraiment, c'est très raisonnable. À l'île d'Orléans. À l'Orléans. C'est pas mal. C'est très raisonnable. Et il faut savoir qu'il faut payer le terrain. Parce que voilà, ce n'est pas gratuit. Et puis, il y a une petite organisation. L'organisation. Et aussi le bois. Parce que Rémi se cherche de ramener plein de bois pour faire des petits feux de camp. Ramenez vos saucisses et vos chabalos ! Vos saucisses, sans mauvais jeu de mots. Voilà, à préciser aussi que vous êtes aussi responsable de vos repas et tout ça. Vous êtes responsable de tout ça. Et tout ce qu'il faut. Comme si vous partiez en week-end, en vacances, quoi, en fait. Donc, nous, on sera là. Si vous avez besoin de matos vidéo, j'ai des choses à vendre. Le mec qui met sa petite annonce. Ça sera l'occasion. On ne peut pas mettre sur Marketplace. Marketplace, on bouge trop, ce n'est pas évident. Non, mais ça, on aura le temps d'en parler sans aucun problème. Prenez un paquet de fric avec vous. Ouais, donc là, on s'en fout, ce n'est pas prévu. Arrête de faire tes annonces, là. Donc, voilà. Donc, c'est gratuit pour ceux qui veulent venir la journée. Et 30 dollars pour le week-end du vendredi, allez, fin de journée jusqu'au dimanche, fin de journée aussi. Nous, on y sera vendredi en fin de journée. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. On est super contents. On a super hâte. Et j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc, ça serait bien de me faire un retour. Donc, pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de lire vos mails et de vous répondre. Et moi, ça me permet de noter et d'avoir approximativement un nombre de personnes qui pourraient éventuellement venir. C'est un peu une vade. C'est un peu une vade. Une vade à Québec. Ouais, c'est un peu ça. Excellent. Donc, parce que Rémi, lui, il aura ses abonnés. Lui, nous, les nôtres. Et bien entendu. On sera tous mélangés. Non, non, non. Chacun sera à sa place. Personne ne va se mélanger. Chacun dans son coin fera des banderoles. C'est Paris, c'est les vades. Non, non. Bien évidemment. On va faire des tonnes de rencontres. Ça va encore être chouette. Ça va être super. Il y aura du monde et tout. Ça sera bien. On ne sait pas si ça sera bien. Après, je pense que, comme dans toute rencontre, on fait attention à l'alcool, aux enfants. On est responsable de tout ça. On peut parler un peu en connaissance de cause. Pas de pervers. Vous ne serez pas le bienvenu. Voilà, exactement. On vous parle de tout ça parce que pour ceux qui nous rejoignent, on l'a déjà vécu. Donc, trop d'alcool, ça pue. Les enfants sans surveillance, ça pue. Les pervers, ça pue. Donc, voilà. Si on veut vraiment passer un bon moment tous ensemble dans un cadre merveilleux, et bien, voilà, il faut respecter toutes ces règles. C'est bien. Ça va ? Non, non. De toute façon, il faut dire, il faut appeler un chat, un chat. Donc, après, moi, je ne gère pas du tout tout ce qui est réservation. Donc, ne m'envoyez pas de Paypal, de virement, de dons d'argent, de machin. Je ne gère pas du tout ça. Le mec, il s'est dit, moi, si il vole, hein. Non, non, non. Je ne gère pas du tout. Je rigole, ça va. Ça se fera sur place avec Rémi. Lui, pareil, arrivera le vendredi en fin de journée. Et c'est lui vraiment qui gère cette organisation-là. Et lui, il a l'habitude. Il fait plein de rassemblements tout le temps, tous les ans. Il en a fait un il n'y a pas longtemps. Oui, il en a fait un au mois de juin. Il y avait 180 véhicules. Donc, ça, on s'est du monde. Et on devait y aller. Et on n'a pas pu. On est encore à l'ifaxe. La revanche est prise. Donc, on est assez content parce que depuis le temps qu'on se parle, on va enfin pouvoir se rencontrer. Et on est trop content de pouvoir... Déjà, j'ai déjà noté sur Instagram. Vous êtes déjà au taquet. Moi, je viens. J'ai quoi, là ? 6, 7, 8, un truc comme ça, à peu près ? Il y en a 5 qui sont sûrs de venir. 5 ? Même pas. Non, non. Ça fait quoi ? Une demi-heure, j'ai posté ? Ah oui, d'accord. Donc, ça fait... Vous êtes déjà 5 à venir. Peut-être que vous ne serez que 5. C'est bien. Au moins, on pourra bien profiter. Mais voilà. Vous l'avez demandé. Et on a essayé. Ce n'était pas facile. Et deux jours avant la rencontre, c'est bon. Merci, Rémi. On sera là. Merci à toi, Rémi. Non, non. Écoute, c'est très bien. Je ne vois rien d'autre. Est-ce que j'ai tout dit ? Ou si tu vois des trucs ? Il y aura des jeux pour les enfants. Il y a vraiment un grand espace. C'est la seule chose que je vois en ce moment. C'est une femme merveilleuse. Oui, mais ce n'est pas ce que tu disais il y a 5 minutes avant. J'ai dit quoi ? Oui, je ne peux pas le dire. Voilà. Allez, on vous laisse. À ce week-end. Oui. Pour certains, on se dit à ce week-end. On vous fait plein de gros bisous. On espère que cette vidéo shopping vous aura plu. Et vraiment, vite, tous les jours, plein de trous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un vlog. De notre vie au quotidien. Voilà. Et en plus, je n'ai même pas fait de la couture. Jérôme n'a même pas fait sans graissage de pédales. J'ai nettoyé la moitié des fenêtres. Non, tu as tout fait. Les encadrements, il y en a que j'ai fait 1 sur 2. Il faut que je les fasse. Et je n'ai pas graissé ma pédale. Tu es vraiment mauvais. Donc au final, on va partir sûrement, je pense, demain matin. Je ne sais pas trop, en fait. Non, on va partir vendredi. Oui, vendredi. Parce qu'il faudra qu'on fasse le plein d'eau. Cool, on va se reposer encore un peu ici. On va faire le plein d'eau. On fera encore quelques courses pour le week-end pour nous. Et puis voilà, je pense que ça ne sera pas trop mal. Exact. Allez, moi, je vous laisse. Salut les bandits. Attention. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada